Chers amis, bonjour ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que j'aime beaucoup, c'est vraiment le genre de vidéo pour lesquelles j'ai lancé cette chaîne finance, à savoir une vidéo bilan, on va faire le bilan d'une part des dividendes que j'ai reçus au cours de ce mois d'août, mais plus généralement du total de revenus passifs que j'ai reçus pour ce mois d'août, et le chiffre final est assez spectaculaire, donc je vais vous montrer ça pour vous motiver, parce que c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, vous savez moi j'ai commencé à investir il y a quelque chose comme 3 ans et demi, et je suis tombé complètement passionné de finance, j'écoutais tous les jours plein de podcasts de finance, je regardais tous les jours plein de contenus de finance, et parmi les contenus qui me plaisaient le plus, et bien c'était des contenus de gens qui partageaient leur aventure, qui partageaient leur expérience. Alors bien sûr, au tout début de mon aventure dans l'investissement, j'ai regardé des vidéos qui étaient plutôt théoriques, de gens qui expliquaient les concepts de base, mais pour moi une des choses les plus importantes, c'est de rester motivé sur le long terme, et donc c'est pour ça que je regarde du contenu d'investisseurs qui sont plus avancés que moi, d'investisseurs aussi qui sont parfois moins avancés que moi, parce que ça me motive de voir d'autres gens qui sont engagés dans cette aventure, cette aventure qui est belle parce que c'est finalement une quête de liberté, on est là pour augmenter notre liberté, en décorrélant progressivement le rapport qu'il y a entre notre temps et notre argent, c'est ça qu'on fait quand on commence à investir, c'est qu'il y a une partie de notre argent qu'on immobilise sur un courtier, on l'investit dans des actions et dans des ETF, et cet argent commence à travailler pour nous, et nous permet ainsi de nous dégager une ligne de revenus supplémentaire. Je vais donc vous présenter le bilan des dividendes que j'ai reçu, je vais également vous présenter un petit mouvement dont je ne suis pas mécontent sur mon portefeuille, j'ai fait rouler mon option Total, donc je vous réexplique un petit peu ce que ça veut dire. L'option que j'avais sur Total, c'était une option qui devait expirer le 15 septembre, et le coût auquel j'aurais cédé mes actions était de 58.98, et le problème c'est que Total était quand même un petit peu on fire, c'était un petit peu moins on fire quand j'ai fait le mouvement, donc j'ai eu un timing qui était assez bon, mais le timing c'est du bol, il faut vraiment considérer que le timing c'est du bol, le fait est que j'ai pu racheter l'option que j'avais pour 49 centimes, donc vous multipliez par 100 ça fait 49 euros, c'est une option que je crois que j'avais vendue à 56, elle était passée en dessous du prix auquel je l'avais vendue, mais donc il n'y avait pas une grosse différence, mais je me disais quand même, vu comment Total est orienté, ce serait bête de devoir vendre mes actions, et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai profité du fait que c'était devenu faiblard, pour pouvoir racheter une option totale, et j'en ai revendu une dans la foulée, donc vous voyez j'ai revendu une option à 78 centimes, donc ça fait 78 euros, et donc ça veut dire que si on regarde, ça m'a permis de gagner 27,5 euros, donc c'est comme si je m'étais déclenché un petit dividende de 27,5 euros, et donc 27 euros c'est quoi ? C'est que évidemment je déduis du prix auquel j'ai vendu l'option, le prix auquel je l'avais racheté, si vous n'avez pas les maths vous devez être complètement paumé, mais en tout cas voilà, j'ai pas gagné 78 balles, pour gagner 78 balles j'ai d'abord racheté mon option à 49 balles, et donc c'est la différence des deux qui correspond au bénéfice net que j'ai fait sur ce mouvement, et donc l'autre chose qui est intéressante, c'est donc que j'ai repoussé la date de l'option au mois d'octobre, donc au 20 octobre, là j'ai toutes mes options qui expirent au mois d'octobre, à part celles que j'ai sur STMicroelectronics, et j'ai pu remonter le coût d'exercice, et donc là, être passé à 60 euros c'est quand même assez cool, parce que vendre mes options totales à 60 balles, là on serait quand même sur une belle plus-value, et quand Total touche les 60 euros, je peux commencer à me dire, tiens là il y a peut-être un point de sortie intéressant, on va voir la suite, en tout cas ça m'a permis de déclencher comme ça un petit peu de revenus, qui s'ajoutent à l'argent que j'ai encore à investir, et donc on va laisser courir, on va laisser arriver les dividendes, on va laisser arriver les revenus des autres covered calls, et puis à la fin du mois de septembre, j'essaierai d'investir une belle petite somme sur les marchés. Alors, on va maintenant faire le bilan des dividendes que j'ai reçus, donc vous voyez, ça c'est au niveau des dividendes, le mois d'août c'est quelque chose qui est assez tristoun en termes de dividendes, parce qu'après le mois de juillet qui est quand même assez solide, il y a un petit peu une retombée, le mois d'août est un peu triste, et c'est notamment pour ça que je trouve que les covered calls c'est quand même intéressant, et donc vous avez en bleu, en bleu c'est des positions que j'ai non pas sur ce portefeuille de Giro, mais sur mon portefeuille Alpha, et le portefeuille Alpha c'est un portefeuille que je documente sur ma page Patreon, et c'est un portefeuille que je finance grâce aux revenus d'une micro-entreprise, que j'ai créé spécialement pour ça, donc pour vous montrer comment est-ce qu'on fait pour faire grandir une micro-entreprise, et donc l'objectif de cette page c'est de vous montrer, ben voilà si vous avez l'impression que vous n'avez pas assez d'argent à investir, c'est possible de créer un side business, et d'utiliser ce side business pour faire grandir un portefeuille, et donc je viens d'investir 1100 euros sur le portefeuille Alpha, j'avais déjà partagé ma watchlist, et j'ai dit ce que j'allais faire, j'ai fait ce que j'allais dire, et donc je vous montre dans cette vidéo dans quoi j'ai investi ces 1100 euros. Alors, donc les entreprises qui sont en bleu, ce sont les dividendes qui sont arrivés sur mon autre portefeuille, et celles qui sont dans la couleur noire, ce sont celles qui sont arrivées sur le portefeuille de Giro, donc j'ai reçu un dividende d'un ETF dont je me suis séparé, d'un autre ETF dont je me suis séparé, Main Street Capital m'a payé son dividende, Starbucks, Apple, Consolidated Edison dont je suis sorti, Microsoft m'a payé son dividende, cette ligne aussi j'en suis sorti, cette ligne aussi j'en suis sorti, et Realty Income m'a aussi payé son dividende. Ça c'est quelque chose, j'en suis quand même content, évidemment, voilà, j'aimerais garder tous les payeurs de dividendes, mais je suis assez content de la manière dont j'ai réorganisé mon portefeuille au cours de ce mois, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible, donc c'est, voilà, je pense que j'ai fait un bel effort au cours de ce mois de clarifier un petit peu tout ça, je vais avoir des dividendes qui vont tomber moins régulièrement, mais des dividendes qui vont être plus costauds. Alors si on fait le total des dividendes que j'ai touchés au mois d'août, eh bien on a quand même eu 219 euros qui sont arrivés sur le compte en dividendes, donc c'est quand même pas mal du tout, surtout si on compare au mois d'août de l'année d'avant, j'ai fait x2, j'ai fait x2, j'avais touché 110 euros en dividendes en août 2022, et là on a doublé la mise, donc c'est quand même très sympa, et c'est exactement le genre de courbe qu'on a envie de voir, les dividendes arrivent, ça augmente, c'est en croissance, c'est parfait. Alors on va maintenant regarder le total des revenus passifs que j'ai touchés dans ce mois d'août, et là c'est quand même assez impressionnant, donc vous savez, dans les revenus passifs, je mets les dividendes que je reçois, je mets les loyers realty que je reçois, et je mets les revenus des covered calls, et grâce à la vente de covered calls au cours de ce mois, j'ai touché 328 euros, et c'est exactement pour ça que j'ai commencé à faire des covered calls, c'est ça que j'ai annoncé, je vous ai dit, mon objectif c'est de pouvoir doubler le rendement de mon portefeuille, et c'est exactement ça qu'on a fait, c'est même plus que ça qu'on a fait, parce que vous voyez que c'est, enfin voilà, c'est beaucoup plus, j'ai touché plus de covered calls que de dividendes, donc on va voir si je vais pouvoir garder ce rythme à l'avenir, il va falloir aussi être attentif de voir, bah si ça risque pas de faire stagner un petit peu la performance du portefeuille, donc c'est des points sur lesquels il faut être vigilant, et c'est pour ça que je fais ça, en gros je suis en train d'essayer de passer avant vous, je suis en train d'ouvrir la voie, et après vous, avec vos propres jugements, avec vos propres décisions, avec vos propres réflexions, bah vous allez vous dire, bah ok, les covered calls ça existe, est-ce que j'ai envie d'en faire, est-ce que j'ai pas envie d'en faire, c'est absolument vous qui décidez, mais en tout cas vous pouvez voir à quoi ça ressemble, en toute transparence, et donc ça veut dire que si on fait le total des revenus passifs, que j'ai gagné au cours de ce mois, on a touché 602 euros, et donc là c'est quand même très cool, je suis content d'avoir éclaté, j'étais déjà content d'avoir dépassé la barre des 500 euros en dividendes, mais là 600 euros, c'est quand même très impressionnant, donc c'est pour ça, je suis à peu près sûr qu'on va réussir à dépasser la barre des 1000 euros en revenus passifs, dans le courant de l'année prochaine, en tout cas c'est un objectif que je me fixe, et donc on a une part qui grandit, qui fait son effet cumulé, à savoir les dividendes, bah toucher des dividendes c'est simple, il suffit d'investir dans des belles boîtes, dans des belles boîtes à dividendes croissants, ou dans des ETF, Realty, bah c'est quelque chose, c'est quand même assez safe, quand vous voyez, enfin je dis pas que c'est safe, non, j'enlève le mot safe, je veux dire c'est assez prédictible pour le moment, en tout cas quand on regarde l'historique des loyers que j'ai reçus, parce que voilà, moi encore une fois, les choses dont je parle, c'est des choses dont je teste, je suis pas en train de vous dire, ouais allez sur Realty, ça a l'air super, etc, prenez mon lien d'affiliation, alors que vous ne savez pas en fait, si j'utilise ça ou pas, moi si je fais de l'affiliation sur certains produits, c'est parce que ce sont des produits que je teste, et des produits qui me plaisent, et donc on va bientôt faire le bilan de l'année pour Realty, parce que ça va faire un an que j'ai, en fait c'est à cette période là, je me suis inscrit sur Realty en août, et j'ai touché mes premiers loyers en octobre de l'année 2022, mais j'ai commencé à investir avec Realty en août, donc ça va faire un an que j'ai commencé à utiliser la plateforme de Realty, et on est sur quelque chose qui est quand même assez intéressant, et assez impressionnant, en termes de vitesse à laquelle les effets cumulés arrivent, c'est normal, parce que quand vous avez des revenus qui arrivent tous les lundis, vous avez un effet cumulé de ce genre, donc ça c'est la partie un petit peu stable des revenus, c'est les dividendes, on va avoir quelque chose, voilà, tous les euros qui arrivent en dividendes, vous les réinvestissez, vous avez une boule qui grandit comme ça, et qui au début ça demande énormément d'énergie, et après il y a une inertie qui s'est créée, et ça avance tout seul, ça avance tranquillement, avec de moins en moins d'efforts, vous avez les revenus Realty, on a un petit peu le même phénomène, et puis vous avez les covered calls, en fait je ne sais pas si c'est quelque chose d'assez aléatoire, on va voir, là ça fait seulement deux mois que j'utilise les covered calls, donc pour le moment j'ai l'impression que c'est du revenu qui est quand même, c'est quand même assez intéressant, et on est sur quelque chose qui est assez stable et régulier, je ne vais pas encore vous le dire, ça se trouve le mois prochain je vais faire 50 balles en covered calls, parce qu'il n'y aura pas d'opportunité de les utiliser, je n'en sais absolument rien, et donc c'est pour ça que je vous partage mon expérience avec transparence, c'est pour que vous puissiez avoir un petit peu une idée de ce à quoi vous attendez, et encore une fois mon objectif c'est de parvenir à doubler le rendement de mon portefeuille, grâce au covered call, et donc on va voir si ça tient sur le long terme. Alors dernière chose qu'on regarde, c'est aussi une statistique que j'aime bien regarder, c'est si on regarde le total des revenus passifs sur l'année, et là on a également une tendance intéressante qui se dessine, au cours de l'année 2020 j'ai touché 346 euros, ça c'était exclusivement des dividendes, 2021 plus de 1100 euros en revenus passifs, et ça c'est également exclusivement des dividendes, 2022 2000 euros, et donc ça c'est exclusivement des dividendes, et normalement en 2023, j'aurais pas été capable de faire x2, la croissance aurait stagné, mais là on voit qu'on est en août, et on a déjà touché près de 2600 euros en revenus passifs, je pense qu'on va taper les 4000 euros, je pense qu'on va taper la barre des 4000 euros en revenus passifs pour cette année, en tout cas je pense que c'est un objectif raisonnable que je peux me fixer, et donc cette croissance incroyable, ce nouveau relais de croissance que j'ai pu aller chercher en termes de revenus passifs, c'est avec la vente d'options, et c'est encore plus spectaculaire quand on compare août 2023 avec août 2022, en août 2022 je vous l'ai montré, je ne touchais que les dividendes, j'ai touché 110 euros, on est passé de 110 euros à plus de 600 euros, et donc vous voyez que là on n'a pas seulement de l'effet cumulé, on a de l'effet cumulé plus du savoir, mais ce n'est pas tellement du savoir en fait, c'est qu'en gros les options, les options ce n'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde, parce que pour pouvoir commencer à faire des options, il faut avoir déjà la possibilité de vous dégager sans unité sur une position, et donc ça, ça suppose des positions assez importantes, vous voyez ma ligne totale elle est à 5800, ma ligne Michelin elle est à 2800, ma ligne ST Microelectronics elle est à 8000, donc on est quand même sur des positions qui sont assez importantes, mais il faut bien vous dire qu'il y a aussi cet effet cumulé qui va rentrer en jeu, au bout d'un moment quand vous allez investir régulièrement, et bien vous arriverez à ce stade, où vous pourrez débloquer ce nouveau booster en fait de revenus, le premier booster de revenus c'est les dividendes, c'est les augmentations de dividendes, et au bout d'un moment vous avez accumulé suffisamment d'argent, pour aller débloquer ce deuxième relais de croissance, et ce deuxième relais de croissance ce sont les options, et c'est assez spectaculaire, c'est ce à quoi ça ressemble, là le bon qu'on commence à voir, et bien c'est parce que j'ai pu débloquer ce nouveau relais de croissance, relais de croissance que j'ai pu débloquer parce que je me suis formé, c'est même pas que je me suis formé en fait, parce que j'ai, enfin voilà, je vais pas dire que j'ai lu des livres sur les covered calls, j'ai regardé 2-3 vidéos sur YouTube, et surtout j'ai économisé suffisamment d'argent, j'ai investi suffisamment d'argent, pour avoir cette capacité de pouvoir mettre 3, 4, 5 mille balles sur une ligne, et encore une fois si je vous raconte ça, c'est pour vous motiver à tenir sur le long terme, il y a tout un tas de choses incroyables qui se produisent, quand on commence à mettre notre argent en bourse, quand on commence à faire travailler cet argent, au bout d'un moment il y a ce genre d'effets qui se produisent, et bien voilà chers amis, j'espère que ce genre de vidéo vous motive, que ça vous pousse à faire ce qu'il faut en fait, parce que la base de tout ça c'est de gagner de l'argent, et comment est-ce qu'on gagne de l'argent ? En développant ses connaissances et ses compétences, ça c'est la base, il faut augmenter vos connaissances, vos compétences, toutes ces belles choses que vous pouvez apporter au marché, et apporter à la société, c'est ça la base de votre parcours dans l'investissement, c'est la valeur que vous êtes capable de créer, et la bourse et la connaissance dans l'investissement, ça vous donne juste un effet multiplicateur sur votre argent. Et bien voilà, chers amis, je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, le lien vers mon courtier de Giro, mon partenaire vers la liberté financière, et en suivant ce lien, vous bénéficierez de 100€ de frais de courtage remboursés à la fin du premier mois, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news !